La découverte de ces SMS suite à une expertise informatique qui a été relativement longue, il faut bien le dire, éclaire la nature des relations que Tariq Ramadan avait avec une des présumées victimes. Si on s'en tient à ce qu'on a compris à travers les différents médias, on découvre deux choses. À la fois qu'effectivement, il y aurait bien eu des rapports entre Tariq Ramadan et la présumée victime Christelle, puisqu'elle se fait appeler comme cela. Et dans le même temps, il y a une question de savoir si, oui ou non, ces rapports ont été consentis ou pas. Et toute la difficulté, c'est qu'on a découvert à travers la presse, effectivement, Tariq Ramadan n'a pas dit la vérité, puisqu'il a expliqué de n'avoir eu aucun contact physique et aucun rapport avec Christelle. Et en plus de cela, on constate qu'à la lecture de ces SMS, il y a un certain nombre de SMS qui viennent nous expliquer que Christelle n'avait pas l'air mécontente, finalement, de la nature de ces rapports. Et d'autres viennent dire, a priori, le contraire. Et ce qui est plus problématique, des expertises médicales viennent, en quelque sorte, appuyer la thèse d'un viol, puisqu'il y aurait eu un certain nombre d'actes de nature violente. Et donc, a priori, non consentis. Tout le débat, on est vraiment sur des questions qui sont extrêmement compliquées. C'est de savoir si le rapport a été consenti ou pas. Et à partir du moment où on a une posture qui consiste à dire qu'ils n'ont pas été consentis du côté de la victime et qu'il n'y a pas eu de rapport dans un premier temps du côté de Tariq Ramadan, et on verra, parce que pour l'instant, nous ne connaissons pas comment, officiellement, il va se positionner par rapport à la découverte de ces SMS. Est-ce qu'il va reconnaître, effectivement, lorsqu'il sera de nouveau interrogé par le juge d'instruction, qu'il y a eu des rapports avec Christelle ? Et forcément, il va se poser la question de savoir pourquoi il n'a pas dit la vérité dans l'hypothèse où il confirme l'existence de ces rapports. Et cela est problématique puisque nous sommes dans une procédure qui est criminelle où la vocation de ce type de procédure à l'instruction est d'aboutir à un jugement devant une cour d'assises, à un procès devant une cour d'assises qui aboutira à un jugement. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui va compter, c'est finalement la crédibilité et les éléments objectifs qui vont être soumis à l'appréciation des jurés professionnels et populaires. Et donc, de ce point de vue-là, ils vont chercher à se forger leur intime conviction et on sait que des éléments qui sont soumis à l'intelligence de personnes qui doivent analyser sans crainte ni haine les éléments qui leur sont soumis, eh bien, peuvent aboutir à des appréciations opposées. Et on se retrouve donc dans une situation extrêmement compliquée et le fait que Tariq Ramadan n'ait pas assumé l'existence de rapports sexuels avec Christelle ne va pas forcément jouer en faveur de sa crédibilité. Et donc, on va se poser la question de savoir pourquoi a-t-il menti. Et cette question-là, de savoir pourquoi il a menti sur l'existence de rapports ou de non-rapports avec Christelle, va déterminer l'issue de ce procès. Et pour la Défense, tout l'enjeu va être justement d'éclairer la position de Tariq Ramadan au départ de l'instruction et après la découverte de ses SMS, encore une fois, s'il confirme l'existence de ses rapports sexuels. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...